Musique Ma femme regarde depuis la maison et je ne la faisais pas rire, ça n'est pas arrivé. J'utilise les transports en public et j'espère que beaucoup d'entre vous les utilisent également et je parle de l'importance du transport public pour la société et n'importe qui qui a conduit sur le périphérique savent que ce n'est pas très facile, c'est pour cela que j'utilise les transports en commun. J'ai commencé ma carrière en travaillant dans la conception des transports, je liais les personnes aux entreprises et c'était assez intéressant. Faire déplacer beaucoup de personnes était important pour moi. La mobilité c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour notre société mais je me suis rendu compte du fait qu'il ne s'agit pas seulement de déplacer des personnes, la mobilité n'est pas vraiment moderne de nos jours. Nous regardions la ville de New York comme le centre de transport aux Etats-Unis. À New York, vous avez du métro, vous avez des bus, mais vous n'avez pas vraiment une organisation des voyages. Nous dépendons de vous pour que vous vous organisiez. Qu'est-ce que cela veut donc dire ? Tous les jours, vous prenez un train au travail, vous prenez un bus pour aller à l'école, vous allez faire vos courses, mais c'est organisé comme une série de trajets. Les avancées technologiques ont modernisé la manière dont vous faites vos commerces, mais c'est de manière pas organisée. Ce qu'il nous faut regarder, ce ne sont pas les trajets, mais les voyages. Nous commençons et nous finissons notre journée au même endroit et où que nous allions dans la journée doit s'organiser. Le problème derrière l'organisation du transport a deux directions. Donc d'abord, le leadership, la gestion. Nous avons parlé de la Silicon Valley il y a quelques instants. Le leadership s'agit de qui est-ce qui gagne ? Le gagnant et le chef. Le deuxième problème s'agit d'un manque de communauté. Il n'y a rien de mauvais à la concurrence ou la manière de faire tout de suite, mais si vous pouvez combiner un leadership fort avec la vraie communauté, vous pourriez pousser et faire avancer l'écosystème. Parlons de compétition, de concurrence. Il y a environ cinq ans, il y a une petite entreprise qui n'est plus très petite d'ailleurs. Il y avait deux hommes à Paris qui n'arrivaient pas à avoir un taxi. Ce sont des informaticiens, donc ils sont retournés aux États-Unis et ils ont essayé de construire une plateforme technologique pour lier les chauffeurs aux personnes. Ce n'est pas une entreprise de transport et c'est comme ça que Uber a été créé. Uber, maintenant, est utilisé par tout le monde. Je les utilise également de temps en temps. Je ne suis pas censé le dire, mais ils ont pour redéfinir la manière de transporter les personnes. Et ensuite, il y a nous, à Transdev, de l'autre côté, les anciens, les opérateurs de transport. Nous avons des milliards et des milliards de dollars en investissement, que ce soit dans les bus, pour les trains, pour les routes, et donc nous avons généré beaucoup de données. Donc, il faut arrêter de penser à la concurrence. Ce n'est pas nous contre Uber, contre Lyft, c'est de voir comment ensemble nous pouvons avancer. Là, il s'agissait de leadership et maintenant, je vais passer à la communauté. Oui, cher et très important, et le panel précédent également, parce que la communauté fait avancer les choses. Pendant bien trop longtemps, nous avons eu une structure verticale où les entreprises disaient aux consommateurs, c'est ce que vous pouvez acheter et les consommateurs l'acheter. Les communautés peuvent changer cela en disant aux entreprises ce qu'elles ont à faire, en utilisant des données ouvertes. Données ouvertes n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis très longtemps, mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est la quantité de données qui sont disponibles. La quantité produite par vous, par les entreprises, quand vous êtes sur Twitter, quand vous êtes sur votre portable. Il faut donc avoir un moyen de lier ces données aux entreprises pour améliorer la vie de tout monde. Donc comment pouvons-nous propulser cette communauté ? Donc il faut commencer avec le libre accès. Il y a trop de barrières à l'accès aux logiciels propriétaires. Il faut que nous puissions tous avoir accès au même niveau de données que tous les autres. Ensuite, nous pourrions co-créer des solutions. Ce concept de co-création, de collaboration, s'agit de l'endroit où les meilleures inventions du monde pourront être développées. Et ensuite, nous avons besoin d'évangélistes qui viennent de la communauté. Ce sont les personnes qui parlent des valeurs de la communauté, qui les promouvent et qui les rendent importantes pour les entreprises. Donc qu'est-ce que les communautés doivent faire ? Nous avons parlé des leaderships, nous avons parlé des communautés. Maintenant, nous devons parler de ces données. Donc notre entreprise a ensuite 2 milliards de personnes, transporte environ 2 milliards de personnes par an qui passent environ 2 heures sur les médias sociaux par jour. Le nombre de tweets et de messages Facebook sur ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, ce sont des données que la communauté peut utiliser, que les entreprises peuvent utiliser. Donc comment récolter toute cette technologie et récolter toutes les données d'une manière à pouvoir en faire profiter au monde ? Comment pouvons-nous donner des moyens aux communautés pour changer d'une compétition à une collaboration ? Pour les producteurs de données, ces moyens seront fondamentaux. Les opérateurs de transport, donc, ont beaucoup de données, bien sûr, mais les villes comme Boston, quand elles ouvrent leurs données, elles l'ont fait il y a 6 ans, elles ont pu avoir des développeurs petits et moyens qui créaient des applis pour eux. Elles n'ont pas eu à créer de départements d'innovation. Il y avait de petites start-up qui créaient des applis pour ces villes. Donc l'autorité de transport de Boston a son propre magasin d'applis qui vous renseigne sur les moyens de transport de la ville. La ville de New York a également ouvert toutes ces données et a créé une communauté où la planification urbaine et les moyens de vivre durables peuvent être développés par les citoyens et les développeurs. Ce sont les gros utilisateurs ou utilisateurs potentiels des données. CityMapper utilise les données ouvertes, ouvre ces données aux petites entreprises pour pouvoir créer des centres de données. Mais ce n'est pas assez. Je pense que les développeurs et la communauté devraient avoir accès aux données directement. Donc c'est pour ça que nous voulons annoncer aujourd'hui. Nous sommes ravis de l'annoncer d'ailleurs. Ici, nous allons annoncer un moyen pour les développeurs, pour les utilisateurs, pour les membres de ce secteur pour avoir accès aux données qui s'appelle catalogue. Donc c'est un livre de toutes les données à libre accès où les producteurs de données et les utilisateurs, les développés, peuvent donc l'utiliser et utiliser des données synchronisées en temps réel. Que ce soit ici ou ailleurs, ça n'importe peu. S'il est en ligne, le catalogue l'aura. Nous avons des ambitions très audacieuses, mais nous avons besoin de la communauté pour nous aider. Nous voulons non seulement transmettre les données en information, mais nous voulons les transférer en connaissances et puis en actions pour aider la communauté et les entreprises qui soutiennent les communautés. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.